Musique Je ne sais pas trop. La prière. Comme c'est dur. J'en pense rien. Je n'ai pas réfléchi aux problèmes suffisamment ces dernières années, je n'ai pas eu le temps. Ça peut apporter quelque chose quand on n'a vraiment rien. Ça peut être un bon moment pour se rencontrer avec soi-même. Ça permet de se recentrer sur soi, mais pas de manière égoïste pour après pouvoir mieux rendre aux autres. Moi je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas dans la prière, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Ça m'arrive souvent d'aller mettre des cierges et d'aller à la cathédrale un moment. Ça rassure les croyants, mais moi personnellement. On est athée, donc à partir de là on ne comprend pas trop. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Ça peut rassurer les gens, les faire aller mieux, pourquoi pas. Au niveau de la méditation, je suis pour totalement. Et c'est même souvent bien plus efficace qu'un psy ou qu'un sophrologue ou autre. Ça peut être utile à certaines personnes pour se sentir bien. La méditation, j'en pratique un peu, mais on va dire que c'est plutôt de la sophrologie. Après, la prière, je n'ai rien contre, mais je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Quand on est psy, ce n'est pas vraiment des prières, je ne sais pas. Un peu superstitieux, mais c'est vrai que maintenant, non. Moi, ça m'est arrivé aux enterrements. Moi, je suis croyant, donc ça me rapproche de Dieu. Je suis croyant, donc ça me rapproche de Dieu. Le monde change. Les fusées explorent l'espace. Les essais nucléaires ont repris. Alors que le temps de la guerre froide est amorcé, avec un équilibre précaire entre l'Union soviétique et les États-Unis, Jean XXIII cherche à concrétiser le renouveau de l'Église. Les problèmes du monde entier sont immenses. Nous ne nous y connaissons pas. Nous ne connaissons pas les différentes situations, même dans le monde catholique. Nous ne parlons pas des rapports avec toute l'autre partie du monde. Et ils pensent, là, il faudrait un concile. Le concile, qu'est-ce que ça veut dire ? Jean XXIII se lève, va à la fenêtre, l'ouvre toute grande et dit « Ecco il concilio, a eranella chiesa ». Voilà le concile, de l'air dans l'Église. Je cherche, j'espionne et j'écoute par-ci par-là ce qu'il convient de faire. Et je vois très bien quels besoins nous avons de tout bouleverser. Ouais, ok, mais je te... Non, je te dis, on a perdu, là. On a perdu trop d'argent sur cette histoire. Non, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Allez, enfin, arrête d'avoir peur. Tu sais, ça sert à rien, ça mène à rien d'avoir peur. Les contrats, on va les perdre. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On met les clés sous la porte ? Ok. Oh, regarde-moi ce type, là ! En plus, il téléphone, il regarde même pas. T'as vu, monsieur, faites attention à vous, ils sont devenus mousfous ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada